... du Parti du Renouveau Démocratique, M. Adrien Oubéki, Messieurs les dirigeants du PRD, chers camarades de présidents du Parti politique ici, Messieurs les militants du PRD, le Parti Social-Démocrate est heureux de l'invitation qui lui a été adressée par le PRD pour cette université d'été. Je voudrais adresser au PRD nos félicitations pour cette initiative que nous constatons chaque année. Vous savez que la jeunesse se plaint de nous. Elle dit qu'on ne les a pas formés. Mais la jeunesse ne sait pas qu'on a été formés sur le tas. Et qu'aujourd'hui, on les forme sur les bancs. Je crois que c'est une bonne chose. Parce qu'il s'agit de former les militants du PRD, mais aussi de former les leaders de demain pour le Bénin. Et je crois que cela est important. Au niveau de tous les partis, nous devons aller dans ce sens-là. C'est dans l'intérêt de notre pays tout entier. Monsieur le Président, permettez-nous de vous féliciter pour les résultats, les performances que le PRD a eues au cours des dernières élections, aux élections législatives et aux élections communales. Les militants du PRD sont des fidèles. A vous tous, félicitations à vous. Merci. Monsieur le Président, cette université d'été est consacrée à une réflexion extrêmement intéressante et profonde. Vous voulez parler du fonctionnement des partis politiques. Vous voulez parler du financement des partis politiques. Et vous voulez demander quel président est pour quel Bénin. Vous comprenez que c'est un gros risque de vouloir parler de quel président pour demain. Vos ateliers, vos travaux vous amèneront à définir le profil du prochain président. Mais pour quel Bénin. Je souhaite vivement que vous arriviez à l'idée que nous ayons pour demain une gouvernance exemplaire dans notre pays. Je souhaite que vous arriviez à la conclusion que nous devons avoir un Bénin compétitif et attractif. Je souhaite que vous ayez comme idée que les jeunes doivent trouver leur emploi pour avoir un revenu. Je souhaite que pour votre université d'été la démocratie soit intérimablement travaillée pour que nous soyons en paix dans ce pays. monsieur le président nous avons au niveau du Bénin beaucoup de problèmes mais nous avons aussi beaucoup de problèmes au-delà du continent. Je souhaite aussi que nous soyons un spectateur de ce qui se passe autour de nous. Peut-être que je parle de trop. Peut-être que je ne parle pas de trop. Nous avons deux chantiers en flammes sur le continent. Le premier chantier c'est celui de la démocratie. Vous voyez autour de nous ce qui se passe dans le pays voisin. Des gens à la recherche de la démocratie qui sont bloqués brutalement pour des intérêts que nous ne maîtrisons pas. Nous avons des pays qui vont aller aux élections bientôt au moins dans le mois d'octobre. Nous avons d'autres qui se cherchent à savoir s'ils doivent réviser la Constitution. C'est de l'agitation. Ce n'est pas bon pour le continent. Et nous ne pouvons pas rester spectateurs et voir un du jour tant pis pour eux. Le deuxième chantier c'est celui d'écrit notre pays en flammes. Vous voyez un peu partout les gens se taper. Le continent africain est le continent qui abrite le plus grand nombre de missions des Nations Unies pour la paix. Les autres continents ne l'ont pas. Mais ça aussi nous ne devons pas nous taire et dire tant pis pour eux. Nous avons notre voisin à côté avec le pouvoir. Nous devons nous intéresser à ce qui se passe à côté pour nous préparer. En tout cas, je souhaite que nous prions ensemble pour que la paix règne en Afrique et que nous ayons une diplomatie préventive pour que les choses n'arrivent pas. nous demandent à tous les partis politiques de s'intéresser à ce qui se passe sur le continent pour que nous ayons la paix. Monsieur le Président, le PRD a toujours joué un rôle important à chaque tournant de la vie politique de notre pays. Je voudrais vous demander encore de continuer à jouer ce rôle maintenant. Chers camarades, nous avons été vraiment très heureux d'être avec vous. Il ne nous reste qu'à souhaiter plein succès et grand succès à vos travaux de vos remercie. Merci.